Des inondations comme ça, il y en a à gauche et à droite en ce moment à Montréal, avec toute la pluie qui est tombée, avec les bandes orageuses qui ont touché la métropole. Le réseau d'évacuation de cette eau-là, qui ramasse toute l'eau et qui la concentre dans les tuyaux, dans les immenses tuyaux souterrains, ne réussit pas à avaler toute l'eau. Ce qui fait qu'on assiste à des situations comme celle-ci, où littéralement, la pression sous terre monte tellement fortement que le couvert qui est fait en fonte a été soulevé et déplacé, et c'est ce qu'il y a. Et c'est de là que je saigne l'eau qui est en train, littéralement, d'inonder tout le quartier. Vous imaginez que normalement, je devrais être sur un trottoir et pourtant, j'ai quand même de l'eau jusqu'à mi-mollet. Et c'est pas le seul endroit à Montréal, des inondations comme ça, des coins de rue inondés, il y en a partout. On apprenait au courant des dernières minutes que l'autoroute des Carrés a dû être fermée dans les deux directions sur sa totalité à cause de l'accumulation d'eau. Si vous êtes en voiture et que vous circulez ralentissé quand vous arrivez là, votre voiture risque de caler. Et c'est ce qu'il y a. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je vous répète. C'est parti !